Un espace collectif où un certain nombre de services sont proposés à des salariés dans une zone industrielle et commerciale autour d'activités d'éducation populaire, sportive, une crèche, mais aussi un chantier d'insertion autour d'une repasserie, des stages culturels et sportifs, etc. Les projets à la maison de terre sont issus d'une réflexion toujours interactive avec les acteurs du territoire. Du coup, ce sont des projets qui naissent de la rencontre entre des usagers, des besoins exprimés par les salariés, les entreprises et puis les compétences que nous avons. Donc on a différents projets qui sont nés comme ça, avec la boutique éphémère, avec une foire à la puriculture, mais aussi avec un café des parents. C'est vraiment l'interaction avec le territoire qui crée le projet. La crèche a été ouverte en septembre 2016, donc dans le projet global de la maison de terre. Nous accueillons 30 enfants par jour, de 7h à 19h. Le projet essentiel de la crèche, c'est vraiment l'accueil des enfants et de leurs familles. Les familles sont partie prenante de ce qui se passe au quotidien à la crèche et durant les moments d'accueil. C'est-à-dire que nous accueillons les enfants, les familles au cours de différents ateliers, comme les ateliers parents-enfants, autour de la motricité par exemple. Nous proposons des réunions à thème, que ce soit des réunions sur le thème de l'alimentation, de la propreté, beaucoup d'échanges avec les parents, beaucoup de participation. On a des projets spécifiques comme les mamans allaitantes par exemple, qui sont bien évidemment accueillies sur la structure et qui peuvent venir allaiter au quotidien leurs enfants à n'importe quel moment de la journée. La crèche se veut ouverte aux familles. On a très peu d'horaires restrictifs. Les familles ont le code d'accès et peuvent venir passer un moment de repas, un moment de jeu avec les enfants dès qu'elles en ressentent le besoin. On a une équipe renforcée au niveau des diplômes, au niveau du taux d'encadrement. On est supérieur à la normale on va dire. Nous accueillons 10 personnes en contrat à durée déterminée d'insertion. Il s'agit d'un public qui doit être éligible au chantier, donc qui rencontre des difficultés sociales et professionnelles. Et le but du chantier c'est de les amener vers un emploi durable ou une formation qualifiante. Elles bénéficient d'interventions des acteurs du territoire dans le but de découvrir, d'identifier et de bien connaître les acteurs de leur territoire. Elles font une heure de sport gratuite sur leur temps de travail. Elles participent à des sessions de formation, tant sur les métiers du repassage qu'avec les partenaires de la maison de terre sur les gestes de premier secours ou la méthode HACCP par exemple. Il y a aussi deux places à la crèche de la maison de terre qui sont destinées à des personnes issues des chantiers d'insertion. Et donc on a deux salariés qui ont leur petite fille dans cette crèche. Les difficultés qu'on peut rencontrer c'est l'équilibre financier d'un chantier d'insertion puisque les subventions se sont amenées à baisser. Mais aussi parce qu'on est pris en charge à hauteur des ETP conventionnés. Donc les solutions c'est de diversifier notre activité, de sans arrêt essayer de la développer, de l'améliorer pour pouvoir avoir une production suffisante et maintenir l'équilibre financier et du coup poursuivre notre action d'insertion. L'idée c'est de mettre en activité physique les salariés de la ZAC de terre. Et donc c'est un programme qui a été spécialement mis en place pour qu'il y ait un maximum de salariés qui fréquentent ce lieu, cette salle de sport. Une heure sur l'heure du midi et deux heures en moyenne sur l'heure du soir pendant cinq jours sur les sept de la semaine. Les salariés au départ sur la première année on a proposé des activités qui nous semblaient adaptées. Et ensuite au fur et à mesure et des semaines et des mois et de l'année, quand on a fait un bilan de l'année, on a bien écouté les demandes des salariés sur plutôt des activités plutôt de bien-être ou plutôt des activités toniques et à l'heure qu'ils nous préconisaient. Donc soit le midi, soit le soir. On prévoit aussi des petits tests tout au long de l'année, soit pendant les vacances scolaires ou sur des événements particuliers, pour voir si des activités pourraient enrichir la programmation de la semaine. On a mis en place des stages de petites et grandes vacances qui mettent en activité physique les enfants soit sur la semaine, soit avec une variation d'activité, par exemple plutôt culturelle le matin et plutôt d'activité physique l'après-midi. Ça sur trois, quatre ou cinq jours. On a aussi des ateliers seniors, donc on invite aussi les salariés à inviter leurs parents à venir se mettre en activité physique sur la maison de terre le mardi matin. L'auto-café est ouvert les mercredis, vendredis et samedis. Nous accueillons les enfants et les parents le matin, les tout-petits le matin, les 0-4 ans avec leurs parents et l'après-midi les enfants plus grands autour de jeux et d'activités artistiques. Nous sommes implantés à Saint-Jean depuis 2013 et nous avons créé l'association en 2011. Au départ, nous étions en itinérance dans les différents quartiers de la ville avant de venir à Saint-Jean. Laissez la possibilité à l'expérimentation, à l'innovation sur des projets dont on ne connaît pas forcément l'aboutissement. Savoir pas forcément mettre des financements sur des choses un peu farfelues, mais donner la possibilité de développer des actions sans nécessairement, en matière d'éducation, de culture, de sport, connaître l'aboutissement, avoir le droit à l'erreur en quelque sorte ou à l'expérimentation.